Achevé en 1766, le château accueille pendant 20 ans l'un des plus illustres philosophes du siècle des Lumières. En ces lieux, Voltaire mène une vie intense sociale et littéraire. De ce château, il livre son combat pour la liberté contre l'intolérance et écrit quelques 6000 lettres, le dictionnaire philosophique, le traité sur la tolérance des tragédies, et reçoit des hôtes venus de toute l'Europe. La restauration du château aujourd'hui achevée après trois longues années de fermeture redonne au lieu son prestige terni par les années passées. Ce n'est pas du tout un chantier anecdotique, c'est un chantier très conséquent en termes d'intervention, en termes de budget, en termes de projet aussi. Notre ambition sur ce monument est très grande parce que c'est la maison de Voltaire qui a tant de choses à nous dire aujourd'hui. C'est un monument historique qui est un lieu de mémoire et que nous avons conservé. Oui, clairement, ce lieu est dual, il est double. C'est la maison et le lieu de mémoire. Dans le cadre de cette longue campagne de restauration, charpentes, toitures, menuiseries, peintures ont été déposés pour rénovation. Près de 460 objets, mobiliers, huiles sur toile, estampes, pastels, lustres ont été dépoussiérés puis restaurés. Autant de jalons qui nous rapprochent de l'écrivain. Maintenant, c'est magnifique et ce qu'on a fait, ce que le Centre des Monuments Nationales a fait ici, attire toute mon admiration. C'est un immense travail parce que le château va être visité. Beaucoup de monde va voir les textes de Voltaire. Ce n'est pas seulement son carte de vie qui compte, n'est-ce pas ? Ce sont ses ouvrages, ses prises de position qui restent très importants pour nous. Je suis très fier d'avoir travaillé ici au moment où autant d'énergie ont été déployées, d'avoir été de l'équipe qui a fait ce travail qui est si remarquable. Regardez, le château est brillant sous le soleil, tellement il est beau aujourd'hui. Lieu de mémoire, le château est un témoin privilégié de l'engagement du philosophe, de ses combats contre l'injustice, l'arbitraire et l'obscurantisme. Entre ses murs, Voltaire a mené une vie simple, une retraite apprivoisée en compagnie de sa nièce, Madame Denis. Le monument, aujourd'hui entièrement restauré, nous invite, après des années de sommeil, à découvrir ou redécouvrir la pensée de Voltaire, un homme devenu une véritable incarnation de l'esprit français. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...